10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver comme d'habitude pour notre petit débrief de cette journée d'euro. Alors je vais dire, sur le papier c'est pas celle qui me hypé le plus, et donc la raison pour laquelle je suis heureux, elle est double, c'est déjà que c'était pas mal. On a commencé très très fort avec cette Albanie Croatie là dont on parle en fin de vidéo qui était géniale, monstrueux. On a vu la montée en puissance de l'Allemagne, je trouve collectivement très très intéressante. Et ce Suisse-Ecosse aussi, surprenant, mais chaque éributeur c'est suffisamment pour faire mon bonheur. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que maintenant, à partir de maintenant, honnêtement il n'y a que du lourd. Demain ça va être génial déjà. Demain on a Danemark-Angleterre, 18h, suivi par Espagne-Italie, 21h. Hardcore. Vendredi, Pays-Bas-France. Déjà les bleus jouent, donc c'est forcément une grosse journée, mais en plus c'est le choc du groupe. Donc magnifique. Turquie-Portugal le samedi à Dortmund. Donc on va avoir encore les Turcs à Dortmund, encore une ambiance de malade et dans le choc du groupe. Les deux qui ont pris trois points, Turquie-Portugal, enfin énorme. Et ensuite Belgique-Roumanie, qui est hyper intéressant et est devenu hyper intéressant parce que la Belgique qui a perdu est maintenant dos au mur. Et la Roumanie, hyper surprenante, victorieuse 3-0 contre l'Ukraine. Équipe surprise de cette première journée. Ça va être franchement hyper intéressant. Et à partir de ce moment-là, à partir de là, c'est la conclusion des groupes. Chaque journée, c'est une conclusion de groupe ou de deux groupes. Donc c'est les calculs de dernière minute, c'est les folies, c'est les rebondissements, c'est les qualifications, c'est les éliminations dans le temps additionnel. On se souvient, la Coupe du Monde 2002, ça avait été monumental cette troisième journée à la Cannes aussi. Donc ouais, franchement. Et puis bien sûr, après, c'est la phase d'élimination directe. Donc je dirais qu'à partir de maintenant, il n'y a que du gros, que du lourd qui arrive. Et cette journée, avec le recul, Croatie-Albanie, Allemagne-Hongrie, Écosse-Suisse, c'était ouais, je pense celle qui, sur le papier, me faisait le moins vibrer. Et maintenant, c'est que du très très lourd. Donc hyper content. Et voilà, c'est le petit billet d'humeur de début de vidéo. Maintenant, on va procéder, comme d'habitude, avec les analyses. Écosse-Suisse, alors, qu'est-ce que ça a donné ? Un partout. Steve Clark, très content. Serre le point en coup de sifflet finale. Bon, pourquoi pas. Ça ne fait toujours qu'un point dans un match où, honnêtement, ils avaient les possibilités pour prendre les trois. Et il va falloir désormais battre la Hongrie en dernière journée pour se qualifier. Un match nul ne sera pas suffisant. Mourad Yakin, lui aussi plutôt satisfait. Quatre points. Dommage de ne pas prendre les trois contre l'Écosse quand même, mais quatre points, c'est vrai. Après la victoire contre la Hongrie, bon, ça valide leur question. Calif, je vais dire quasiment à 95%. Il faudrait un truc assez fou pour ne pas que ça passe. Donc, ouais, bien pour la Suisse. Qui était aligné en 3-4-2-1. Chaka Freuler, ça aussi, classique. Vidmer, bon, c'était Ebischer à la place de Shakiri, mais Shakiri titularisé. Shakiri plus haut, là, avec Vargas et Danendoy reconduit. Intéressant. Rodriguez, Akandji, Scher et Jenszumer dans les buts. Et côté écossais, un peu la classique aussi. McTominay, Gilmour, McGregor et McGinn sous Che Adams. Après la défense à 5 qu'on connaît. Et franchement, l'Ecosse, ça a été pas mal. C'était un peu la question de la... D'ailleurs, on fait 1 sur 3 sur les pronos. Encore une journée pas ouf. Notamment Croatie, qui a vraiment déçu. On y revient tout à l'heure. L'Ecosse, après avoir été tellement invisible contre l'Allemagne, pas produit le moindre tir, ou si on veut compter la déviation de Rodriguez à la fin. Je me disais, ça va être compliqué. Honnêtement, il y a eu des séquences pas mal. De la projection là, franchement, super super intéressant. Ça revient sur McTominay, qui comme contre l'Espagne, marque ce but en arrivant un petit peu en trailer comme ça sur un centre en retrait. Bon après, il est bien bien aidé par la déviation de Fabien Scher, qui est malheureusement fautif sur cette action. Mais ouais, McTominay, encore un but après en avoir planté 7 en qualif. Bref, c'est le moment que les Écossais attendaient. Ils explosent, mais sans cette déviation malencontreuse de Scher. Zommer s'en saisit sans problème. Donc, ok, l'Ecosse se met bien dans le match, surprenant. Un petit peu comme l'ouverture du score de l'Albanie à 15h. La Suisse revient sur cette... En plus, j'ai bien aimé, parce que l'Ecosse était régulièrement assez agressive. Bloc médian, haut, franchement, c'était bien bien mieux que ce qu'on a vu contre l'Allemagne. Beaucoup plus actif. Mais, sur cette passe décisive de Ralston, ouais, malheureusement, contre son gré, Shaqiri bondit. Et alors, l'instinct là, c'est vraiment... Shaqiri, incroyable. Donc, je crois qu'on avait dit 13 sur 29. Donc, c'est son 14e but ou passe décisive. Sa 4e contribution décisive sur les 30 derniers buts de la Suisse en grand tournoi depuis 2014. Il est aussi devenu le seul joueur de l'histoire à avoir marqué sur les 3 derniers euros et les 3 dernières Coupes du Monde. Parce que Ronaldo n'a pas encore marqué sur 7 euros. Bon, Ronaldo, il est sur une série de 10 tournois consécutifs avec un but, mais pas celui-ci. Donc, pour l'instant, ce petit record-là appartient à Shaqiri. Et ouais, big game player, je trouve. Genre tellement, tellement... Quand il enfile le maillot suisse, ça devient un autre homme. Et cette frappe-là, en première intention, sans hésiter, c'est juste un geste un peu lunaire. Et elle est absolument magnifique. Sous la barre de gun, la célébration est un peu ratée parce qu'il se prend les genoux dans cette pelouse qui accrochait pas mal. Mais le pied, il a l'espace en plus pour continuer à avancer. Un joueur qui a un peu moins confiance ou qui est un petit peu moins fou que Shaqiri essaye de progresser, d'aller défier gun en 1 contre 1. Mais non, lui, il y va direct. Et magnifique, magnifique geste. Il a confiance en son pied. Il a raison. Et derrière la Suisse, aurait pu marquer pour moi le but du tournoi. Parce que j'aime tellement les buts collectifs. Et cette action, si vous avez vu le match, forcément vous vous souvenez de celle dont je parle. Ça part de Zommer à Kanji qui s'appuie sur Vidmer qui met le ballon à l'intérieur. Déviation superbe, superbe de Shaqiri. Parfaitement dans la course de Shaka qui en une touche l'envoie pour Endoy qui en une touche dévie pour Vargas. Va servir Endoy qui fait l'appel de dédoublement extérieur et son crochet intérieur. Malheureusement, ça lui reste un poil dans les pieds cette frappe et elle est repoussée par Gun. Mais c'était une action sublime. Et je vois ça. Ça, c'est un des moments de 7 euros qui m'a fait vraiment vraiment vibrer. Et c'est dommage que la Suisse ne marque pas ici. Il n'y aura pas plus de buts dans ce match. Il y aura quelques situations pourtant comme là, genre Endoy lancé par-dessus. Tierney qui se blesse sur l'action. Belle parade de Gun, il faut le dire. Franchement, c'était un match assez emballant, j'ai trouvé. Parce que les deux équipes n'étaient pas dans des blocs bas. C'était bloc médian agressif qui laissaient de l'Espagne derrière la ligne. Tierney doit sortir encore une fois blessé, malheureusement. Et Shaqiri sort aussi à l'heure de jeu parce qu'il est cramé, ouais. Mais ouais, franchement, l'Ecosse a eu des situations. Elle a fini très très fort. Elle aurait pu prendre des 3 points à la fin, je trouve. Mais dans l'ensemble, le match nul est équilibré. Donc ici, sur le poteau, la tête de Grand Handley au bout de ce coup franc. L'Ecosse joue bien mieux. Il y a des moments où ça attaque vraiment sur toute la largeur du terrain avec des combinaisons intéressantes. C'était un beau match. Beaucoup moins pour l'entrejeu suisse qui a souffert sur la fin. Frolleur surtout Chaka de manière peu caractéristique mais ici qui va perdre un ballon sur de la pression écossaise, franchement. Ils ont mis le niveau d'intensité, d'énergie et surtout, ils sont allés chercher au leur porteur. Je trouve que c'est un petit peu ce qu'on voit sur l'adaptation de la première à deuxième journée. On a vu des équipes de deuxième ou troisième rang genre l'Ecosse ou l'Albanie être beaucoup plus agressives sur le porteur et y aller se lâcher davantage. Et ça nous offre des rencontres qui sont, je trouve, beaucoup plus animées et où ces équipes se donnent plus de possibilités de faire l'exploit. Ça a fini un partout. Pour moi, c'est quand même un mauvais résultat pour l'Ecosse parce qu'il y avait la place pour aller le gagner et maintenant, il faut absolument battre la Hongrie. Il n'y a pas de choix. Et pour la Suisse, ce n'est pas si mal. Mais je pense, ouais, apparemment les deux sortent plutôt satisfaits. On verra donc troisième journée qui se qualifie pour les huitièmes. La deuxième rencontre, c'est Allemagne-Hongrie. La bande à Gundo a sorti une très très belle perf. Pourtant, ça avait démarré avec des Hongrois qui, eux aussi, typiquement, par rapport au match contre la Suisse, eux aussi, beaucoup beaucoup plus entreprenants et ont une énorme occasion au bout de 15 secondes. Je crois que c'est Barnabas Varga ou peut-être Schaeffer qui a une occasion là sur Manuel Neuer qui sort du pied arrêt au bout d'une quinzaine de secondes. C'est d'ailleurs Neuer qui a sorti une perf vraiment pas mal, qui avait besoin de se rattraper après la bourde contre la Grèce, aussi, bien sûr, en Ligue des Champions contre le Real, Rossellou, etc. Et je pense qu'il a retrouvé de la confiance avec ce match. Confiance qu'il n'a pas pu acquérir contre l'Ecosse parce que le seul ballon qui a pris la direction même de son tiers de terrain a fini au fond des filets. Pas par sa faute, mais voilà. Mais un bon Neuer, une bonne Allemagne qui transite toujours et encore par Toni Kroos qui est toujours comme ça au milieu de ses centraux et qui est impliqué dans tous les mouvements collectifs. Ici, ça joue sur Kimmige. Ça lui revient dessus et c'est lui encore qui va trouver la passe tranchante. Franchement, je trouvais que cette Allemagne, sa capacité à trouver, on voit ici, encore une fois Kroos toujours toujours dans cette position de quarterback, de premier initiateur des phases. Je trouvais que leur capacité à trouver du jeu entre les lignes, Moussiala, Avertz, Gundo, ça se précise. Ça devient de plus en plus juste et s'ils continuent à monter en puissance là-dedans, parce que c'est leur qualité principale quand tu regardes le 11 qu'ils sont capables d'aligner. Attention. Pour l'instant, j'ai vu un match contre une Hongrie qui était pas mal, contre une très faible Écosse. J'attends de voir contre, typiquement, demain on va voir Espagne-Italie. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, j'en parle beaucoup, je dis l'Espagne, c'est l'équipe qui m'a le plus plu pour l'instant sur ce début d'Euro. Donc, on va voir contre l'Italie, contre un gros, contre une équipe type quart de finale. Et l'Allemagne, on n'a pas encore vu ça. Peut-être contre la Suisse, on aura quelques indications, après ils vont peut-être un petit peu tourner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la phase de groupe qu'est en train de faire l'Allemagne, c'est pas la phase de groupe qu'ils ont fait sur les dernières Coupes du Monde, par exemple. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus convaincant. Enfin, évidemment, ils sont déjà qualifiés au bout de deux journées. Ils ont validé leur billet. Donc, c'est pas mal. Et surtout, match après match, je vois de la progression dans la capacité à combiner. Je trouvais que Avert ça n'a pas fait un grand match, mais quand même utile. Et on voit ce qu'il y a. Cette capacité à jouer en pivot, à combiner dans les petits espaces, la vision de jeu quand même, même si cette remise est un poil longue pour Gundo, progressivement, on arrive vers cette idée de jeu de Nagelsmann qui est en gros, dans ce 4-2-3-1, Avert au-dessus de Wirt, de Gundo, de Moussiala. C'est le carré magique, c'est les combinaisons, c'est trouver les petits espaces entre les lignes. Et entre les lignes, cette Allemagne a vraiment énormément de potentiel. Maintenant, il fallait confirmer. Et là, quand je vois ce ballon de Wirt pour Moussiala, Gundo qui va faire la petite course et qui est servi, parfait, dans le bon timing, et derrière, c'est l'action qui amène le 1-0, d'ailleurs, parce que, bon, Vili Orban se trouve un petit peu, et surtout, Somosla et son compère demandent faute et se désintéressent de l'action. On pense que ça va être donné par Danny Mackelly. C'est une erreur, tout le monde est à l'arrêt, d'ailleurs. C'est une erreur, il ne donne rien, Gundo s'en saisit, passe décisive pour Moussiala, qui finit à bout portant. Mais tout ça, c'est venu des 4 gars, non, pardon, de celui-ci qui est ici, Vert, il est un petit peu en retrait, Kimmich est venu dans la surface. Mais tout ça est venu du jeu de combinaison et de la proximité qu'il y a entre ces joueurs de dernier tiers et la qualité qu'ils ont dans les petits espaces. 1-0. Pour moi, il y a peut-être un peu faute quand même parce que je crois qu'il y a un contact en bas, genou, sur la jambe de Villers-Bannes. Orban ne le joue pas très intelligemment parce qu'il essaye de rester debout plutôt que totalement tomber. Et là, je pense que si tu tombes direct, l'arbitre donne parce que c'est dur de ne pas donner dans ce cas-là. Mais il continue en plus de jouer le ballon quand il est au sol, etc. C'est ça, à mon avis, qui fait que Mackelly laisse jouer l'action. Mais je pense que les Hongrois peuvent se sentir un poil lésé sur l'action. Ce n'est pas absurde. Derrière, ils ont eu les occasions. Soboslai, ce coup franc, magnifiquement bien tapé. Il faut une belle, belle parade de Neuer. Et aussi la deuxième. Aussi la deuxième. Là, il reste accroché à son poteau. Et ce petit pied-là qui empêche l'Hongrois de finir, c'est vital. Sinon, ça fait un partout, je pense. Mais belle détente là. Neuer, lui aussi, qui monte en puissance, peut-être. Une bonne chose pour l'Allemagne. J'ai vu une Hongrie qui est capable de sortir de son terrain qui elle aussi a progressé. Bon, qui reste toujours à zéro point. Et maintenant, moins 4 de goal avérage. Donc, ça va être très difficile d'aller chercher la qualif. Mais dommage parce qu'ils ont eu de belles séquences. Roland Salah, je trouvais pas mal. Quand il combine ici sur Miloš Kerkhez, c'est bien aussi. Son centre là pour Soboslai qui va enchaîner. Il faut un sauvetage de Jonathan Ta qui pour l'instant s'est bien mis en lumière, je trouve, sur ce début d'Euro. Il a été très propre, très correct. Rudy Gerta, ça marche bien. comme quoi ils sont capables. On voit ici l'Allemagne et l'idée, la combinaison, la densité qu'il y a côté ballon, c'est quelque chose. J'imagine que c'est ça l'idée de Nagelsmann. Beaucoup, beaucoup de proximité du porteur, beaucoup de proximité entre les différents joueurs. On s'agglutine autour du ballon et combiné, combiné avec potentiellement l'idée d'aller chercher à l'opposé si jamais. Fixer, renverser. Quelque chose que Nagelsmann a un principe fort. Quand ça marche, ça marche super bien. Kroos à la baguette pour trouver du jeu intérieur. C'est un peu un cheat code, il faut dire. Aussi, la possibilité parfois d'avoir un Kimmich qui est intérieur. Ils ont de très bons, une superbe qualité de pied. Mais surtout Kroos, on le voit ici, de l'appui sur Florian Wirtz. C'est très fluide aussi. Wirtz sur le papier à droite, Moussiala sur le papier à gauche. En réalité, les positions changent beaucoup. Gundo sur le papier dans l'axe, on le voit ici, c'est D3, celui qui est le plus à gauche. Mais voilà, Wirtz qui s'appuie sur Andriche, du jeu en troisième homme, du jeu en triangle pour trouver le troisième homme face au jeu. Un truc classique. À chaque fois, ça part de Kroos. À chaque fois, c'est tranchant. Et on voit, entre les lignes hongroises, il y a tellement d'Allemands qui sont positionnés ici pour faire mal. C'est ça, leur force principale. J'attends de voir peut-être maintenant un petit peu plus en transition, sur des matchs à transition. Et face à une adversité plus solide défensivement que la Hongrie, qui est quand même, ça c'était leur point de vulnérabilité, on le savait, même en pré-tournoi, c'est pas là où ils sont le meilleur. Mais quand même, c'est fort. Wirtz qui peut se retourner tellement facilement, Moussiala dans les petits espaces qui est un joueur délicieux et cette tentative-là qui heurte le petit filet. C'est un très très beau mouvement. L'Allemagne arrive à la mi-temps à 1-0. Ils sont capables de superbes choses. Et on voit encore une fois ici, cette densité côté ballon, cette proximité des joueurs, là c'est sur une récupération haute de Rediger. Encore une fois, ça part de Kroos. Vous vous souvenez, peut-être dans le retour à Allemagne, je faisais une analyse, je disais, en regardant un petit peu ce qu'il a fait contre la Grèce, je dis Kroos dans un fauteuil qui trouve Moussiala dans le demi-espace, c'est ce que l'Allemagne fait de mieux. Et ça c'est exactement ce que Kroos fait. Hop, dans un fauteuil, Moussiala, demi-espace, interline face au jeu, il se retourne, transmet à Mittelstädt, centre en rentrée, sublime. Quelle belle action ponctuée par Gundo, du pied gauche, très belle reprise. Ça fait 2-0, Gundo donc, une passe décisive, un but, un joueur tueur de dernier tiers, on le sait, et sublime. Franchement, cette Allemagne qui en plus a pu se payer le luxe de faire tourner, Moussiala qui sort, Wirtz qui sort, Gundo qui sort, ça fait entrer Sané, ça fait entrer Chris Surich, ça fait entrer Niklas Fulkrog, et jusqu'au bout, ils vont pouvoir sans doute cette troisième journée contre la Suisse, je pense que tu peux faire jouer l'équipe réserve, les coiffeurs, reposer ton onze, et attaquer ses huitièmes en grande, grande forme, donc c'est vraiment le début de tournoi parfait pour l'Allemagne. Peut-être que certains auraient pu se mettre encore plus en évidence comme un Leroy Sané qui contre l'Ecosse et là encore une fois contre la Hongrie a pas mal gâché mine de rien, mais j'ai vu de l'appui comme ici sur Gundo, encore une fois, entre les lignes, magnifique, Gundo, très très gros match. Gundo, on en attendait beaucoup plus en Allemagne, notamment sur la prépa, depuis un an, un an et demi, c'était compliqué. Là, je trouve que son début de tournoi est admirable. Gundo, c'est très très fort. Leroy Sané, dommage, il y a du gâchis, jusqu'au bout, il y a eu du gâchis, comme là, comme ici par exemple sur cette transition rapide où il va chercher le petit ballon pour Denis Sundave, il me semble qu'il est rentré aussi. À la fin, ça finit, Sané, Sundave, Fiorich, Fulcroc. Ils ont pu vraiment faire tourner tout le quatuor, mais ce ballon, il est intercepté, donc pas de possibilité là. Mais les hommes de Nagelsmann sont de plus en plus prêts, de plus en plus forts. Jusqu'où est-ce que vous les voyez aller ? J'ai posé la question sur Twitter, j'ai vu beaucoup de finales, beaucoup, beaucoup de finales et beaucoup de vainqueurs, donc ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez qu'ils sont les favoris numéro 1 désormais ? Moi, j'ai encore une réserve. Pour l'instant, je crois encore un peu plus à l'Espagne, un peu la France, je dois dire, mais l'Allemagne, bien sûr, bien sûr, il est quand même dans mon top 3. Et je n'oublie pas l'Angleterre qui est toujours capable de se ressaisir et de faire une phase de poule pas ouf et à la fin d'être très très dur à sortir en phase d'élimination directe. Je trouve que cet euro est très très ouvert et notamment parce que cette Allemagne, à la maison, est en train de vraiment faire le job. Donc, voilà pour Allemagne, Hongrie, et enfin, on termine sur Albany-Croatie qui était le meilleur match de tous à 15h. Bah, vous le voyez sur le tableau d'affichage, je n'ai pas envie de trop prononcer le nom, mais Jasula qui marque le but de l'égalisation un quart d'heure après avoir marqué le but contre son camp qui permettait à la Croatie de renverser le match un quart d'heure de la fin 2-1. On avait parié victoire 3-0 des Croates. Je pensais vraiment qu'ils allaient montrer qu'après cette défaite contre l'Espagne, c'était surtout une question d'adversité où je les avais trouvés pas mal dans ce match. Mais malheureusement, ils ont été en dessous. Et Modric, malheureusement aussi, je n'ai pas trouvé très bon. Il était aligné bien sûr au milieu de terrain aux côtés de Brozovic qui était même en dessous de tout lui sorti à la mi-temps. C'était très difficile pour Brozo. L'Ovromaier, Petkovic, Kramaric, le très offensif. Maier aussi sorti à la mi-temps. Et Perisic, côté gauche, latéral gauche, Guardiol replacé dans l'axe. Pas de pont Grasic donc. C'était Choutalo, lui était reconduit. Et Juranovic, Ivakovic dans les buts. Côté Albanais, il y a quelques changements aussi. Armando Broya était mis sur le banc par Silvino. Et il me semble un autre. Est-ce qu'on l'a ici ? C'est peut-être Seferi. Ouais, c'est Toland Seferi qui était titulaire. Et donc on avait Lachi titularisé à la place, Ramadani, Aslani, Aslani et Saoche, Bayrami et Manai donc en pointe à la place de Broya. Ça pour le 11 Albanais. Mitaï et Houssaï reconduits. Malgré le fait qu'il était un peu décrié sur les réseaux, je pense que c'est vrai. Fautif, c'est vrai sur les deux buts contre l'Italie. Surtout le deuxième et même le premier il baisse un petit peu la tête sur le centre. Et c'est l'Albanie qui, un peu contre toute attente, va encore ouvrir le score comme contre l'Italie sur ce centre venu de la droite. Magnifique, magnifique. C'est coupé par Lachi justement. Magnifique qui trouve le 11 et qui trouve le fond des filets au bout de 11 minutes. Ouverture du score pour les Albanais. Superbe. Mais l'Ivakovic est sans doute fautif. Sa prise de balle n'est pas top. Mais ouais, j'ai vu une Croatie qui avait énormément de ballons et essayait d'attaquer face à ce bloc bas. Elle pour le coup ne réussissait pas à trouver les joueurs entre les lignes et c'était très pauvre je trouvais cette approche de dernier tir. Donc face à une Espagne qui pressait énormément, j'avais été plutôt séduit en première période par la qualité des Croates sous pression pour s'en sortir. Là, c'était une configuration tout autre et ils ont été peu convaincants. j'ai vu un Modric tenté mais beaucoup raté comme cette passe qui est coupée là et qui donne une occasion en or pour l'Albanie qui derrière se projette et a su se projeter je trouve avec beaucoup de qualité. Il faut une parade assez énorme de l'Ivakovic au bout de cette projection. J'ai vu une Croatie désespérée qui a la 38ème je crois que c'est Kovacic tente des frappes comme ça excentrée 35 mètres difficile et j'ai vu de la contre-pression de l'agressivité pas de la contre-pression mais de l'agressivité albanaise beaucoup plus d'impact physique que contre l'Italie où ils étaient un petit peu en dedans après l'ouverture du score là, des récupérations de la projection derrière et il y a même un centre à la 46ème minute juste avant la mi-temps où ils auraient pu doubler l'écart doubler la mise franchement une mi-temps très très séduisante des partenaires de Christian Aslany alors que ceux de Luka Modric compliqué très compliqué double changement à la pause inspiré je trouve Pasalic et Soussic qui rentrent à la place de Lovro-Mayer et de Marcelo Brozovic Soussic très bonne entrée sauf à la fin malheureusement où on va revenir sur pour moins ce qui est une grosse erreur mais initialement en tout cas avec Ballon ça a été de mieux en mieux on a vu du jeu intérieur trouvé de plus en plus ok là Modric qui trouve un relais ça va revenir sur Soussic justement et là on est à la 50ème minute de jeu Soussic même peut-être un petit peu de Martin Baturina pour le dernier match qui a fait plutôt une bonne entrée je trouve c'est peut-être quelque chose à considérer pour Zlatko Dalic parce que sinon les Croates prennent tout droit la porte de sortie quoi maintenant il faut une victoire contre l'Italie il n'y a pas trop le choix avec un seul point au bout de deux journées et surtout en ayant pris 3-0 contre l'Espagne niveau Golaviraj c'est terrible il faut une victoire contre les Italiens pour passer ça va être chaud mais ouais ici Soussic arrêt et c'est de mieux en mieux c'est de mieux en mieux en seconde période on voit de la récupération haute croate comme ici encore Modric à la baguette mais malheureusement c'est coupé donc c'est ça qui m'a un petit peu déçu c'est que progressivement la Croatie revient dans son match monte un petit peu dans les tons mais Modric s'est resté pendant 90 minutes assez léger surtout quand on connait sa qualité avec ses standards genre ça c'est dommage parce que la Croatie a à plusieurs reprises la possibilité d'appuyer et ça échoue il y a une très très bonne entrée de Boudimir qui ici au bout de ce ballon donné par Kovacic va transmettre à Kramaric en pivot magnifique magnifique geste je trouve et Kramaric qui finit sous la jambe malheureusement rien lui sera épargné de Houssaï qui est impliqué un petit peu sur tous les buts du tournoi albanais pour l'instant la Croatie recole à un quart d'heure de la fin explosion en tribune quasiment sur l'action d'après Kramaric trouvé entre les lignes l'Albanie qui recule qui est un petit peu sonné mais un super ballon pour Boudimir qui mange physiquement Houssaï donc encore une fois Houssaï impliqué et son centre en retrait mais c'est surtout dévié dans son propre camp par le défenseur albanais enfin le joueur albanais qui va marquer le but du Departout dans quelques secondes Baturina rentre aussi à 5 minutes de la fin et j'ai trouvé qu'il y a eu des accélérations dans le couloir notre joueur à suivre croate qui était top genre ici double dribble mais la Croatie je trouve aussi sur cette fin de match a manqué un petit peu de lucidité ça attaquait encore très très fort il y avait de la pression haute comme ça et surtout ils ont pas trop pris la mesure du fait qu'il faut surtout défendre quoi genre là il reste quelques minutes et je vois une équipe qui est totalement désorganisée sur les incursions albanaises comme là si c'est pas transmis ça aurait pu être encore plus dangereux si c'est transmis à droite mais même il faut une grosse parade de Livakovic pour empêcher l'Albanie de recoller et surtout dans le temps additionnel là côté gauche shoot à l'eau aussi fautif sa déviation mais l'Albanie revient à deux partout Livakovic est battu fin de match totalement totalement dingue Silvino qui explose et ouais c'était ça c'était les matchs typiques de 7 euros c'était le match typique de 7 euros 2024 avec la petite nation bien à l'est qui fait tomber un gros ou qui accroche un gros il sort un résultat improbable il y a de quoi être heureux pour Silvino maintenant ça fait qu'un point pour la qualif il faut battre l'Espagne sans doute donc mais bon un beau résultat quand même contre cette Croatie on rappelle demi-finaliste de coupe du monde finaliste de Nations League c'est quand même la Croatie quoi donc de quoi être fier mais un nul qui arrange personne ça c'est assez clair et net bah écoutez voilà je pense qu'on en a fini pour cette vidéo sur les débriefs les pronos pour demain en espérant qu'ils soient meilleurs qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on a donc Slovénie-Serbie Danemark-Angleterre Espagne-Italie elle est pas facile du tout cette journée entre la Slovénie et la Serbie est-ce que Adam Shechko qui franchement qu'est-ce que je dis Adam Shechko est-ce que Benjamin Shechko je confonds avec Adam Martin un autre grand gabarit mais qui aurait pu faire un autre sport côté hongrois qu'on a vu aujourd'hui est-ce que Benjamin Shechko peut nous faire kiffer comme ça a été le cas au premier match sa frappe qui avait heurté le montant il y a pas mal de gens qui ont saisi la cote buteur à 4-15 j'avoue c'est un peu tentant Mitrovic Vlaovic la Serbie qui avait été un peu désoante contre l'Angleterre mais qui avait quand même montré 2-3 trucs il va falloir proposer mieux je sais pas la Serbie est une meilleure équipe je comprends que ce soit un 78 la cote qui soit favori perso je partirais bien sur le match nul et je vais tenter Shechko Buter parce qu'à un moment c'est quand même mon guet à suivre il faut que ça passe on a Danemark-Angleterre à 18h Danemark a pas été très convaincant contre la Slovénie la première mi-temps était pas mal il y avait de belles séquences de jeu et ils ont eu du mal à tenir le rythme pendant 90 minutes l'Angleterre quand même c'est dur de miser contre eux mais potentiel pour un petit upset un vrai match ça se trouve on en fait une vidéo dès 20h avant même Espagne-Italie on verra et enfin pour boucler le magnifique Espagne-Italie rencontre que j'attends tellement match nul conviendrait bien aux deux les deux qui ont remporté leur premier match mais moi je trouve que l'Espagne est vraiment une belle sélection qu'elle a beaucoup plus de qualité qu'avant qu'elle a les arguments pour faire mal à l'Italie et ça ça ressemble à du coup je donne Espagne vainqueur et l'Italie l'emporte donc à vos risques et périls moi je m'y risquerais pas je trouve que c'est une journée qui est très très temps d'axe d'ailleurs vous voyez la cote match nul Angleterre-Espagne ça fait un combiné total à 12-82 très très peu de chance que ça passe si je devais me donner des scores donc je dirais Slovénie-Serbie 1 partout je dirais Danemark-Angleterre 2-1 pour les Anglais et je dirais Espagne-Italie un petit peu dans la veine de Espagne-Portugal Coupe du Monde 2018 3-2 donc pas 3-3 3-2 match de dingue match de l'euro match de la phase europe c'est tout le mal qu'on se souhaite on espère que ça tournera comme ça donc voilà bien sûr les amis comme vous le savez c'est les codes que vous trouvez sur Winamax vous avez en description l'offre qu'on a mis en place votre premier dépôt doublé en pari gratuit 10 euros supplémentaires en cash c'est accessible chaque dépôt me rémunère bonne manière de soutenir la chaîne mais si vous le faites sachez que c'est strictement interdit aux mineurs et bien sûr faites attention la plupart du temps et si vous suivez mes pronos sur 7 euros la plupart du temps au pari sportif on perd réfléchissez plutôt à ce que vous voyez dites moi en commentaire peut-être ce que vous voyez est-ce que le Danemark peut le faire est-ce qu'on sous-estime un peu l'Italie qui a montré deux belles choses contre l'Albanie c'était que l'Albanie c'était pas suffisant je trouve sur 90 minutes la dernière à la demi-heure quand même s'il n'y a pas cet arrêt de Donnarumma à la fin ça peut mal tourner mais ouais ça va être encore une très très belle journée donc moi je vais aller me coucher parce qu'une demi-heure c'est costaud la fatigue commence à s'accumuler à monter je vous remercie d'être toujours aussi présent ça me touche beaucoup je vois vos commentaires je vois vos messages sur Twitter il y a une belle effervescence autour de la chaîne et du contenu c'est tout ce que je peux demander donc merci prenez soin de vous les potes passez une excellente excellente soirée journée on va bien kiffer et on se dit à demain bisous on va bien kiffer et on va bien kiffer